Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre joueur. Merci de nous avoir donné votre confiance. Taux Transact à Longerézot Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle Citroën C3, un litre 4HD, 70 chevaux. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à cette époque, il existait aussi un litre 4, mais 16 soupapes de 90 chevaux. Moteur qui n'a pas fait très long feu, tout simplement parce que c'était un moteur mal configuré. Et finalement, on avait plein de soucis, des campagnes de rappel à l'appel, c'est ce qu'il a de le dire. Voilà. Et du coup, ils l'ont très vite arrêté. Voilà. Donc, on se retrouve globalement avec le 1,4 LHDI, le fameux DV4 de 68 chevaux. Voilà. Donc ici, vous avez le turbo avec la soupape de décharge qui est de travers, ce qui dénote justement la puissance du moteur, 68 chevaux. Parce que vous avez aussi un peu plus tard les Citroën C3 qui ont été équipés du fameux 1,6 LHDI. Et là, vous retrouvez l'1,6 LHDI de 90 chevaux et de 110 chevaux. Et sur le 110 chevaux, vous n'avez pas la spap de décharge de travers comme ça avec le petit cortex, mais un cortex un peu plus gros. Et surtout, la spap de décharge qui est droite pour le moteur 110 chevaux, tout simplement. Voilà. C'est un petit rappel des moteurs que l'on peut retrouver sur les Peugeot Struen. Voilà. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'évoquer justement l'action sociale qui est la nôtre sur le forfait courant de distribution. Puisque c'est une cliente qui est une personne démunie. Et on l'a souvent rappelé, pourquoi nous avons mis en œuvre cette réforme au sein de notre clientèle. Tout simplement pour aider ceux qui en ont réellement besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on considère quand on dit qu'il s'agit de personnes démunies ? Il faut bien comprendre qu'à travers cela, on évoque les gens, les individus qui n'ont pas de perspective professionnelle. Ceux qui n'ont pas d'emploi, en gros, en d'autres termes. Et parmi eux, il y a des gens qui sont en pleine difficulté, qui sont handicapés. Comme cette cliente. C'est une personne qui nous a justifié juridiquement et légalement de ce handicap. Et du coup, on lui propose donc le forfait courant de distribution à prix coûtant. Voilà. Le prix coûtant, c'est simplement pour dire qu'on applique notre taux de main-d'œuvre à l'appui du barème constructeur. Mais au niveau des pièces de rechange et des ingrédients, c'est le prix coûtant. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer le tarif qui nous permettrait de gagner du profit, comme on le fait et comme toute entreprise le fait d'ailleurs, ce qui est légitime. Et bien du coup, là, c'est zéro euro pour nous. Il n'y a pas de gain, il n'y a pas de profit. Ça permet aux clients bénéficiants de cette action sociale de gagner encore entre 20 et 30 % selon le type de véhicule et de moteur sur des tarifs qui sont déjà dégressifs et déjà parfaitement positionnés sur l'offre à la demande au sein de notre établissement. Donc, vraiment, l'idée générale, c'est d'avoir à cœur, d'essayer de faire au mieux pour les gens qui sont en difficulté, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui travaillent, même s'ils sont payés au SMIC. Parce qu'on a souvent des messages qui viennent nous faire les reproches. Enfin, bon, on sait qu'ils viennent, c'est toujours la même chose avec les gilets jaunes, on n'en dira pas plus. Mais quand on gagne le SMIC, qu'on est mal rémunéré, on a tellement d'outils à faire valoir face à son employeur. Donc, au lieu de nous faire n'importe quel type de reproches qui sont des reproches infondées, il faudrait mieux déjà commencer par faire valoir ses droits auprès de son employeur. Parce que le vrai problème, c'est quoi ? C'est que les salariés n'osent pas attaquer. Et pourtant, je rappelle quand même qu'on est dans le meilleur système social du monde, et que, qu'est-ce qu'on risque ? Mis à part faire valoir ses droits, de rétablir son droit, son bon droit, au sein de son entreprise, lorsqu'on attaque son employeur. On ne risque rien, on risque un licencement dans le pire des cas. Ce qui serait d'ailleurs parfaitement et mal fondé, sans cause réelle et sérieuse, ou abusif selon les cas. C'est-à-dire, vous connaissez le droit du travail, selon que l'entreprise peut faire valoir moins ou plus de 10 salariés, et que votre ancienneté soit moins ou plus de 2 ans. Si c'est moins, forcément, on est sur un licencement abusif, si c'est plus, c'est le process sans cause réelle et sérieuse. Voilà, simplement. Pour revenir à nos moutons, on essaye, donc, pour les gens les plus démunis, pour les jeunes étudiants, pour les personnes handicapées, etc., ceux qui sont rémunérés par les aides sociales, comme les ACDI ou les indemnités prévues par l'État, et bien, pour ces gens qui ne travaillent, qui n'ont pas d'emploi professionnel, on peut leur permettre d'obtenir, donc, cette action sociale pour uniquement le forfait co-distribution. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait du social dans tout et tout. Je rappelle qu'on est une entreprise et qu'il faut aussi que nous puissions nous verser un salaire à la fin du mois. Voilà. On aide aussi le corps médical, les commerçants, notamment dans le cadre du Covid-19, etc. Rappelez-vous, au mois de mai dernier, l'action que nous avions réalisée pour les commerçants et notamment les restaurateurs, la révision entièrement gratuite, zéro euro et sans aucune condition d'achat. Aujourd'hui, qui fait cela en France ? Je vais vous dire une chose, je vais vous le dire. Personne. Il n'y a pas une entreprise, alors, en pleine difficulté, qui proposait des prestations gratuites comme on l'a fait, nous. Voilà quelle est notre force, quelle est la puissance du réseau Plus Que Pro, la puissance de la meilleure entreprise de France en matière de satisfaction client. C'est ça. Être membre du réseau des meilleures entreprises de France, le réseau Plus Que Pro. Bon. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va juste terminer en disant qu'on réalise aussi, du même coup, l'entretien, la révision, qui était à terme, à échéance, donc, avec tous les filtres, donc, la révision constructeur, etc. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'action sociale. Par contre, on a fait profiter notre cliente, qui est vraiment en difficulté, d'un prix qui était notre ancien prix avant l'augmentation des prix légitimes, une fois encore, il faut le rappeler, que nous réalisons, non pas tous les ans, comme la loi nous le permet, mais tous les trois ans, voilà. Donc, du coup, c'est tout bénef pour cette cliente, et on est fiers, et on est heureux de faire cela, parce qu'on sait que notre action est noble, et surtout, elle n'est pas intéressée, voilà, on n'a rien à y gagner. Simplement, aider son prochain, voilà, quelle est notre mission quotidienne. Donc, on vient terminer, en partie, donc, la distribution, la pompe à hausse, la révision constructeur, etc., on vient de faire le niveau d'huile, tous les niveaux, d'ailleurs. On a, donc, remis du liquide de refraillissement pour obtenir le niveau, on en met un petit peu plus que le niveau maxi, tout simplement parce qu'on est en phase de purge, voilà. On vient de purger, donc, vous avez une vis du derrière, au niveau du thermostat, au niveau de la culasse, ici, comme des petits bouchons de valve, et la même chose, au niveau de la durée qui repart dans la... dans l'habitacle, juste derrière la durée, donc, sur le radiateur chauffage, voilà, juste au fond, derrière le filtre air, le bloc, juste là-haut. Je ne sais pas si on peut l'avoir d'ici. On ne la voit presque, voilà, c'est ça, en fait. Voilà, donc, une fois qu'on a purgé, dans la première phase, on fait une mise en route, on va le faire en live, en direct, dans vous. Et une fois la mise en route, on repurge un coup. On ne sait jamais, il peut exister des petits foyers d'air, en fait, donc, il faut éviter les problématiques liées à la surchauffe. Donc, il s'agit de faire les choses dans les règles de l'art, en professionnel, sérieux et responsable que nous sommes, voilà. Donc, maintenant, on va faire la mise en route. L'objectif, c'est de le faire ensemble. Voilà. Donc, on enlève le rapport. Le rapport, on s'en est servi tout simplement pour le calage moteur, forcément. Une calage à gauche et la vitesse en 5ème, dernier rapport, pour faciliter, lorsqu'on tourne les roues, pour positionner le moteur en première roue, tout simplement, voilà. Donc là, on fait une mise en route. Et on y va. Voilà. Tout va bien, pas de moteur cassé. Voilà, c'est ça l'expérience d'un professionnel de l'automobile. C'est un petit message pour les bricoleurs, ceux qui pensent toujours tout faire eux-mêmes. On en a eu encore un bon, là, hier, un client, enfin pas hier, vendredi, c'est pareil, peu importe, qui pensait savoir faire ses travaux et qui s'est retrouvé à nous contacter dans un peu de temps sur Messenger. Puis il est venu pour venir nous dire comment qu'on fait, j'ai changé ma poche d'additif, filtre à particules, sur un Outlander. Comment qu'on fait ? J'ai toujours l'alerte et le message qui s'allume au tableau de bord. J'ai dit, ben voilà, c'est ça, ben oui, c'est ça. Et puis il me demande si on a une solution. Mais évidemment qu'on a la solution. Évidemment qu'on sait déjà ce qu'il faut faire. Et surtout, on sait ce qui n'a pas été fait par un bricoleur qui ne peut pas être fait. Quand on n'a pas la compétence, on ne peut pas faire les choses en grand. Après, tout le monde est capable de changer une poche, tout le monde est capable de dévisser trois vis. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, il faut assumer les conséquences de son incompétence. Donc, ce type de client, nous, c'est simple. On ne les prend pas en charge. Parce qu'on considère que c'est un manque de respect à la profession automobile. Franchement, il y en a marre de ces bricoleurs qui cherchent à faire des profits et à économiser le moindre euro en essayant de faire par soi-même pour éviter d'aller au garage. Et puis, lorsque ça tourne mal, comme ici, après, on vient pleurer, on vient voir le garagiste. Et franchement, les garagistes, les professionnels de l'automobile ne sont pas la cinquième roue du carrosse. Il faut bien le dire. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, si le consommateur souhaite qu'on le respecte, encore faut-il respecter le garagiste. Voilà. Il n'existe aucun argument de la part du bricoleur qui est recevable. Quand on a un problème sur son véhicule, on va aller voir un professionnel de l'automobile. Quand on a un problème avec son garage, on va voir un professionnel du bâtiment. Quand on a un problème aux dents, on va voir un professionnel de la médecine et plus spécifiquement un dentiste. C'est comme ça que ça marche. Fin de l'histoire. Alors, la seule chose, c'est qu'on confie son véhicule, c'est la seule responsabilité du client. Ou on confie ses dents, c'est la seule responsabilité du patient. Que je sache, quand on va voir le boulanger, on ne rapporte pas la farine. On est bien d'accord. C'est exactement la même chose dans l'automobile. C'est une question de principe, pas une question d'argent, pas une question de profit, pas une question pécuniaire. C'est une question de principe. On respecte les professionnels, on respecte l'activité automobile, si on veut que l'on nous respecte. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dès Autotransact à l'ange. Réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada